Hey c'est Kadrio et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu bonus car que je vous avais posé en fait simplement petit sondage sur instagram si vous vouliez que je fasse une FAQ, une vidéo setup ou les deux et à ma grande surprise comme par hasard et bien vous avez choisi les deux donc là voilà c'est la vidéo setup donc la petite vidéo setup bonus tout simplement donc ça va se dérouler en plusieurs petits trucs c'est que là je vous montrais le petit setup avec mon pc tout ça genre de mon côté et puis tout ce qui est plan par exemple ce que vous voyez juste derrière ça va être présenté mais petit à petit mais à la fin il y aura vraiment une grosse séquence en clip musical avec tout le bordel que j'ai là dedans simplement pour pas non plus me bafouer mais nous allons commencer tout simplement donc là on se retrouve avec le petit clavier parce que oui bon genre un pc portable donc un pc portable un legion 5 tout simplement avec la RTX 3070 en AMD Ryzen 5 et bien évidemment 16Go de RAM même si je vais pouvoir après peut-être un jour en installer beaucoup plus mais voilà donc des fois j'utilise ce clavier mais quand vraiment je suis dans des sessions un petit peu pour tester un petit peu le gaming parce que je ne suis pas non plus pour l'instant un très très bon joueur pc et bien j'utilise le petit clavier de Rakkar qui franchement est assez sympa et franchement il envoie du jet bon quand t'as des chats il y a des poils qui s'incrustent mais bon après qui dit que le clavier dit aussi la souris donc la souris qui est aussi vachement magnifique ça franchement ouais elle est juste incroyablement stylée donc là on est aussi là un petit clavier de simplement RGB si je n'ai pas de bêtises ou là j'ai un petit bouton où je peux changer la couleur voilà où ça change en fait automatiquement avec des petites bandes LED franchement je trouve ça vachement sympa après comme vous l'avez certainement bien vu aussi les petites bandes LED qui sont juste ici que je contrôle avec cette télécommande que je pourrais avec le téléphone mais ils ont fort une télécommande du coup on ne va pas non plus en privé je veux dire il faut juste que vous voyez en fait je l'ai installé juste là du coup là je peux changer paf voilà ça change si par exemple des fois je joue à un jeu d'horreur c'est très utile et très pratique voilà on se met bien dans le noir une petite ambiance lumière rouge ça fait le taf on ne va pas se mentir après si je veux juste une lumière normale ça reste celle-ci comme vous avez vu si je veux une lumière un petit peu cosy un petit peu chaleureuse ça ne va pas être rose voilà petite couleur orange petit pour aller tout ce qui est un petit peu chaleureuse en hiver tout ça mais voilà généralement je laisse toujours en blanc même si je peux aussi modifier l'allure ou voilà ça change dans tous les sens des fois ça va ultra vite des fois ça va pas trop vite franchement ça dépend genre vraiment ça dépend de tout et de rien tout simplement bon après là on va passer un petit peu à la partie vitrine que je préfère en fait tout simplement présenter pourquoi et bien c'est tout simple c'est que là nous avons mes petites maquettes donc avec le petit HMS victory le bounty un sous-marin je ne sais plus quoi un sous-marin je ne sais plus quoi l'hélico de la sécurité civile un char abandonné et ma toute première maquette où je me suis complètement foiré de base ça ressemble ça doit être ça doit être un hélico de de gendarmerie sauf que je me suis foiré c'est à dire que j'ai peint les vitres c'était la première fois que je faisais la maquette et j'avais pas compris concept du coup voilà ensuite là on passe tout simplement à les petites figurines marvel donc voilà j'en ai j'en ai quelques-unes franchement ils sont ils sont pas mal je préfère les mettre en vitrine ça les rend super super bien là on passe tout simplement à un petit cadeau que j'ai eu et que je remercie encore la personne c'est les petites figurines terminator ils sont juste incroyablement sublimes et stylé donc il ya un peu tout il ya du troisième film avec le fameux cercueil ça je crois que c'est le deuxième ou le troisième je ne sais plus ça fait longtemps que je les ai vus mais en tout cas là celui là ça c'est le deuxième ça c'est sûr ça c'est le deuxième Sarah Connor ça c'est le deuxième aussi et Schwarzenegger bah c'est c'est tous les films hein bon je veux dire mais bref après là on a un petit peu une collection un petit peu en vrac entre du lego game of thrones la clé des rébeurs une figurine de gollum derrière un petit peu les seules horoïques que j'ai d'harry potter avec ceci le vif d'or bon j'ai pété une aile avec voilà je l'ai réparé avec les petites lunettes d'harry potter ensuite on nous avons une deuxième figurine de seigneur des anneaux tout simplement ensuite là dans une petite boîte nous savons mon pression pardon je me suis un petit peu laissé emporter nous avons en fait simplement des petits accessoires de seigneur des anneaux ensuite là on a la dague de fredon et de bilbon tout simplement bon même si elle est c'est un petit peu plus doré que dans les films je trouve que là elle est un petit peu stylée et puis bah là on a un peu genre des trucs de guerre ou autre comme ça là on est sur des pièces d'échec avec la formule altaya qu'il y avait une année où tu as toutes les pièces d'échec tout simplement franchement c'est juste incroyable tellement tellement il y en a c'est à dire que je peux faire deux plateaux d'échec ce que j'en ai qu'un et j'ai pas de place non plus pour mettre le plateau d'échec c'est pour ça qu'il se retrouve tout cela donc tu as la prélogie et tu as la trélogie originale qui franchement voilà je trouve que c'est vachement sympa là pour ceux qui ont vu les films on a tout simplement bah j'essaie de zoomer ici voilà le focus il s'est fait c'est super bien nous avons lieutenant pete mitchell maverick voilà franchement ça pour ceux qui auraient reconnu c'est la maquette du premier film de top gun voilà donc là on a la deuxième seconde maquette d'un peu star wars là derrière on a le britannique donc petit fait intéressant voilà petite anecdote c'est le jumeau ou la jumelle du titanic parce qu'on ou juste jumeau je sais plus mais tout simplement qui a coulé aussi qui s'est pris une mine en gros l'architecture c'est exactement la même du col titanic c'est juste que tout simplement c'est plus un navire médical qu'un navire civil avec première classe deuxième classe troisième classe là on a le deuxième avion qui n'est pas encore fini donc là je vais essayer de trouver de la mousse là pour finir en fait un peu ça donc je mets ça temporairement mais voilà il reste encore cet avion à finir donc ça c'est du deuxième film top gun donc j'ai fini l'assemblage il manque juste la peinture et les autocollants et après ça donnera un petit peu un truc comme ça mais version deuxième film là on a encore une deuxième maquette tout simplement et là on a un petit diorama entre le titanic bah maintenant on va dire donc avec des pièces où j'ai mis j'ai acheté en fait la même proportion c'est à dire que là c'est les mêmes les mêmes proportions la même taille tout ça même si dans la réalité c'est entre ça et ça il ya plus de 100 mètres qui les séparent j'ai fait comme ça simplement parce que c'est un petit diorama entre la version échouée et la version normale du titanic et franchement je trouve que ça donne un petit rendu sympa et là on a ma toute première maquette diorama titanic qui est en train de plonger entre guillemets on va dire mais voilà franchement de loin ça donne ça voilà là on a encore un diorama oui je pense que vous l'avez compris c'est tout simplement un diorama du black pearl avec le kraken que j'ai fait en pâte à modeler que après j'ai mis de la peinture de par dessus et là avec la peinture en fait même si c'est la pâte à modeler n'est pas assez sèche bah du coup là ça ce qui fait que c'est ultra fragile bah c'est que du coup la peinture ça peut renforcer du coup ça évite que justement ça puisse quand là il ya des pluies ça puisse partir après comment j'ai fait du coup pour tenir la pâte à modeler et bien c'est tout simple j'ai mis des cure dents voilà j'ai mis les cure dents dans les bras et puis du coup ça ça donne un petit rendu fraîchement sympathique on va pas se mentir et là encore oui encore un diorama version jurassic park bon là il manque juste une corne rip avec les déménagements mais voilà c'est pareil j'ai repris une petite figurine en plastique que j'avais qui est je les ai mis en valeur du coup je les repeinte en en version plus jurassic park et j'ai même mis tout simplement des petites griffures voilà on en voit quelques voilà on en voit quelques unes mais voilà j'ai mis ça et j'ai fait aussi la petite banderole à la main avec les restes du squelette de t-rex aussi derrière franchement voilà qui dit dinosaure dit aussi des fossiles donc voilà des fossiles qui franchement sont ultra joli et bah que j'aimerais bien encore en avoir même si ça ce n'est pas un fossile sans c'est juste si on va dire une relique d'un requin bulldog que j'avais pas récupérer mais plutôt acheter parce que moi mon but ultime de cette collection de fossiles c'est d'avoir une dent de mégalodon ouais je sais ça paraît juste incroyablement très long et très dur à voir bon après voilà les petites figurines un deux trois par là et là le bordel c'est le drame c'est le bordel tout simplement de figurines pop ou là encore cela non cela je peux pas vous mentir cela voilà il ya des petits achats de plusieurs années tout ça des cadeaux aussi par contre celle là celle là celle là celle là celle là et celle là qui font partie de la même licence c'est à dire batman metal et bien j'ai galéré à les trouver j'ai galéré à les trouver j'ai fait je ne sais combien de sites et au final j'ai réussi à les avoir mais après ils sont ultra belles bon après il faut vraiment être fan de la licence comme moi mais pour moi je les trouve ultra belle un petit peu creepy des fois mais franchement voilà après là on a la petite chaussette de noël que moi j'appelle la chaussette à pins donc en gros le but c'est que quand il y aura des conventions des comme ça ou qu'on donne des pins ou tu vois ça se remplira petit à petit là voilà pour l'instant j'en ai quelques unes avec un petit pins de salu nénoubles et puis ben voilà franchement des petits pins manga tout ça voilà ça fait vachement sympa donc voilà il ya le petit obélix excusez moi je me suis couré ce n'est pas obélix mais le petit axe et je n'arrive plus à parler c'est horrible le petit axtérix voilà c'est dit et puis là ben on a le le poster de la turtogui convention je crois que c'est le 5 où il y avait clara soares donc la voix d'11 qui était passé voilà ensuite on a un petit tableau que de my hero academia que j'ai fait voilà et puis après on a un peu de tout et ça le petit chapeau pikachu de la convention de la japan geek convention vous allez me dire c'est déjà fini et bien non ce n'est pas encore fini tout simplement parce que il va y avoir dans 3 2 1 ceci donc profitez et puis je vous dis à la prochaine et puis Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... 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